Le coup constitutionnel est sorti la fois dernière pour dire que s'il n'y a pas eu de constitution, il n'y a pas eu d'élection, M. Kabila reste jusqu'au prochain, on a gagné les prochaines élections. Mais je vais te dire que cette institution a été nommée par lui. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a l'opposition qui est sortie dans les rues pour réclamer, en tout cas vraiment son dû. Et vous avez parlé que je suis en train de raisonner dans les consciences. Nous espérons que les Congolais puissent réellement prendre leur patience en mal pour arriver aux résultats escomptés parce que nous... Il n'y aura pas de résultats escomptés, M. le journaliste. Je t'informe, le monologue est organisé pour qu'il y ait continuité des massacres des Congolais, le pillage des minéraux et la non-organisation de l'administration du pays angolais. Voilà M. Moïse Katoumi qui dit, il a dit ça au Parlement européen, que Kabila doit partir du pouvoir. Qu'est-ce que vous arrêtez-vous ? Qui a donné les armes au Rwanda et au Burundi ? Rwanda, Burundi, Ouganda pour aller exterminer le Congolais. C'est qui ? C'est moi qui vous pose des questions. C'est le Parlement européen. Ce sont les avions européens qui descendent avec armes et munitions, qui donnent aux Rwandais, qui forment les Rwandais comme militaires pour aller exterminer le Congolais. Et lui, il va partir à cette entité là-bas pour demander à ce que Kanambe quitte le pouvoir. M. Fabien, M. Fabien, tout ce que vous êtes en train de dire, tous ceux qui nous suivent, ils vous comprennent. Ils comprennent réellement la portée où vous voulez arriver. Mais puisque nous sommes devant les faits accomplis, il y a des gens, aujourd'hui, quand nous prenons les pays africains... Il fallait compter avec la population. Quand il était au pays, il était avec la population, n'est-ce pas ? Et la population le protégeait. Vous avez dit qu'on est partis, on allait le tuer. Mais il était protégé par la population. Et la masse là, qui lui a dit de retirer face à la masse ? Parce que c'est ce que le monde attend pour que la masse se mette debout, afin de chasser tous ses étrangers et que les Occidentaux travaillent avec le Congolais. Voilà, c'est ça le point. J'arrive là-dessus. Mais lui, il a accepté l'Union européenne. Et cette Union européenne, encore une fois, c'est une petite portion des gens qui représentent cette Union européenne pour la continuité de voir les Africains comme des animaux. D'accord. Pour tous ceux qui nous prennent en masse, vous avez votre serviteur, votre serviteur Serge Niawa, depuis le studio de Tempo Afrique pour réellement parler spécialement de la République démocratique du Congo. Vous savez que bientôt, jusqu'en décembre, il y aura les élections. Et la Constitution nous dit que Kabila atteint son deuxième mandat. À la fin de son deuxième mandat, normalement, il doit partir. Mais il y a un dialogue qui s'organise. Le dialogue, ce dialogue s'organise en faveur de qui ? En faveur de l'opposition ? Ou bien en faveur même de la majorité présidentielle ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je crois que les Congolais sont avisés. Parce que si nous venons dans ce studio pour parler de beaucoup de choses, de parler des problèmes qui minent le continent africain, c'est pour qu'ensemble, nous ayons la solution, sinon les solutions. Alors aujourd'hui, j'ai eu avec moi mon invité spécial, M. Fabien, pour parler spécialement du problème du Congo, Kintasa. Bien sûr, la RDC, la République démocratique du Congo. M. Fabien, nous avons vu quand même, si je suis congolais, je sais que tout ce qui se passe au niveau du Congo, ce n'est pas du tout bien. La Côte d'Ivoire a vécu ce problème aussi. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est complètement balayée. Et nous voulons, en tant que tel, revenir encore pour dire à tous ceux qui nous ont colonisés, nous allons être maintenant des partenaires au bien. Nous voulons, nous-mêmes, essayer de pêcher, parce que vous nous avez montré comment il faut pêcher, nous voulons nous-mêmes essayer de pêcher. Vous avez vu tout à l'heure une vidéo où la partie civile a parlé, l'opposition a parlé, et aussi la majorité présidentielle a parlé. Il y a aussi l'amnistie internationale, l'amnistie internationale qui dit que, qui appelle les autorités congolaises de libérer tous ceux qui sont les prisonniers politiques, qu'on appelle les prisonniers politiques, et de ne même pas leur inculquer des charges, qui pèse sur eux. M. Fabien, je crois que nous l'avons entendu, nous l'avons entendu, mais essayez, prenez votre sang-froid, et puis, bon, d'accord, répondez à mes questions, je vous comprends. Voilà, n'essayez pas, on sent, je suis congolais, je suis fâché, mais je voulais m'exprimer, vis-à-vis de ceux qui m'écoutent, pour leur dire, réellement, nous avons été, nous sommes épuisés, nous voulons une certaine démocratie, nous voulons que les congolais aillent à la paix. En tant que Fabien, je veux que, silencieusement, concrètement, consciencieusement, vous vous adressez à la caméra, et vous appelez votre, vos frères congolais, il a dit, il y a eu dialogue. Non, il n'y a pas eu dialogue. Il y a eu monologue. Merci. Mais, voilà ce que, la Constitution décide, nous, voilà ce que nous allons faire, parce que nous voulons tous réussir à résoudre ce problème. Vous savez, Tempo Africa nous a advenu, cette occasion, pour parler du Congo, et je vous dis tout simplement... Nous n'avons que cinq minutes pour finir. Oui, je vous dis tout simplement que, pour le moment, il n'y a que deux solutions, deux solutions pour entrer, qui vont faire comprendre aux étrangers qui sont en train de diriger le Congo, que, il n'en faisait rien. La première des solutions, c'est quoi? C'est la masse. Que Katoumbe, que tu avais parlé, a fouillé pratiquement, parce qu'on lui avait dit que, bon, si vous restez au Congo, eh bien, il y aura ce soulevement facile, parce que tout le monde parle de vous. Et, il a fouillé. Il a fouillé. Il vient s'installer ici. Bon, ceux qui sont restés là-bas, ils sont dans les étrangers, mais avec 5% de la population. 5% de la population. Qu'est-ce que je veux dire 5%? Je ne veux pas dire qu'ils sont supportés par 5% de la population congolaise. Non. Je veux dire tout simplement que, dans leur tête, ils n'ont que 5% de raisonnement sur l'avenir de la population. Mais, le 5%, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais ils sont en train de suivre la marche des étrangers. Vous voyez ? Et c'est pourquoi, le premier point, il est 50-50, pour réussir une révolution réelle, pour que le Congo sorte dans cet amalgame. et en dessous de ça, s'il y a quelque chose qui peut se passer, le Congolais est prêt de travailler avec l'Occident et non pas passer par le Rwanda ou le Gada. Nous allons aider ces gens-là. Ces gens-là, ils sont au Congo depuis des années et des années. Tout le monde est là-bas. Tout le monde. Tous les pays africains, tout le monde est au Congo. Tout le monde est au Congo. Et ils mènent leur vie paisible. Bien. Donc, l'Occident doit, et ça, c'est une condition, l'Occident doit travailler avec le Congolais pour le bien-être, d'ailleurs, de l'Occident, et puis, le bien-être, la population congolaise. C'est autre peuple qui vient de vivre dans le Congo. Donc, et ici, je réitère, je veux dire, que toute organisation internationale qui est en train de se forger contre le Congo, il est en train de tuer son propre pays. Nous sommes en train de voir la décadence des États-Unis. Ce n'est pas seulement... Nous sommes en train de suivre... Ce n'est pas seulement le Congo, mais c'est le continent africain. Parce que, quand vous voyez le continent africain, c'est un continent qui est complètement gorgé de toutes ces richesses-là. Sans le continent, il n'y a pas d'Europe. Sans le continent africain, il n'y a pas d'Occident. Sans le continent africain, je pense que les autres pays ne peuvent pas vivre la manière dont ils peuvent vivre. On n'a plus le temps, M. Fabien. Oui, je vais terminer pour dire ceci. Je vais essayer de conclure parce qu'il n'a plus le temps. Je vais dire... Je vais dire... Deux minutes, je vais dire ceci. Vous avez 30 secondes, M. Fabien. Vous êtes en train de voir que l'Amérique est en train de dégringouler. 20 ans, ici en Amérique, on ne parlait pas de l'Arabie saoudite, on ne parlait pas de l'Ouf-Korea, on ne parlait pas de la Russie. C'était fini. La Russie, c'était fini. On ne parlait plus de la Chine. Mais aujourd'hui, pourquoi on parle de ce pays et on ne parle plus de l'Amérique, mais on parle de l'Amérique comme un pays qui est le plus endetté du monde ? Parce qu'ils ont oublié la terre et la terre des éléments extraordinaires qui est le Congo. Et la dernière décision pour ce qui se passe au Congo, ça sera un coup d'État nous sommes revenus sur cette idéologie qu'ils nous ont dit de laisser ça. Mais vous allez voir ce qui va venir que Kabila et ses étrangers les Rwandais continuent à vivre là-bas. Merci, M. Fabien. Ils vont subir la loi de ce que nous avons décidé au mois de décembre de l'année passée. Je vous remercie. M. Fabien, on vous a compris. Vous voyez que ce n'est pas de ma faute, mais quand quelqu'un a beaucoup à dire, il faut le laisser dire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le continent africain. Si l'Occident, sinon les étrangers, sinon l'étranger a pu se constituer et a fait un développement comme il se doit, nous les Africains, nous nous devons de nous réunir pour que l'Occident soit notre partenariat, afin que nous pouvons aussi avoir un développement de notre considération. Sans cela, nous ne pouvons pas. Alors, revenons pour ce que nous avons dit au niveau même de la RDC. Ce pays aujourd'hui qui va abriter les élections prochaines dans le mois de décembre, s'il y a vraiment acceptation au niveau de ce dialogue. Mais ce qu'il y a à définir, c'est le processus électoral. Et dans ce processus électoral, on a le calendrier électoral. Nous avons réellement la restauration de la CENI, parce que quand on parle de CENI, vous savez ce qui est compté dans la CENI. Il y a le contentieux électoral, il y a aussi le fichier électoral, il y a aussi comment ces résultats doivent être certifiés, qui pourra certifier les résultats. Si vous allez encore prendre l'étranger pour venir certifier vos résultats, je pense que vous allez encore avoir les yeux pour pleurer. Donc, faites beaucoup attention et c'est vous qui devez décider. Nous voulons supporter les Congolais, mais il faudrait que, ensemble, nous arrivons à un concret pour aller de l'avant. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé à cette émission, ceux qui nous ont appelés et tous ceux qui n'ont pas eu le temps d'appeler. Merci aussi à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, Serge Niawa, je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle édition spéciale avec un autre invité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501